Bienvenue au Beta Midrash de Nathania, nafshi.fr. On va voir aujourd'hui, on va lire Shabbat la paracha Re, et on va voir dans cette paracha le secret de la richesse de la Parnassa. Écoutez bien, alors il y a un midrash dans le midrash Tannchouma, dans notre paracha. Regardez ce que dit Rabbi Lévi. Bisruch T'edvarim, par le mérite de deux mitzvot, on trouve grâce devant un kadosh bochou, et on atteint la simcha, la joie. Quels sont ces deux mitzvot ? Alors dit le midrash, par le mérite du Shabbat, et par le mérite du Maser, quel rapport ? Alors le Shabbat, c'est écrit, vous connaissez tous ces versets, on le dit dans le kidouche du Shabbat midi, « Imtachiv michabat raglecha » « Si tu t'arrêtes de vaquer à tes affaires pour faire le Shabbat, « Av titaneg al-Hashem » « Tu vas te délecter, tu vas profiter dans la proximité d'Hashem » Donc on voit que le Shabbat entraîne une grande joie, une délectation. Et dans le Maser, c'est écrit, celui qui donne le Maser, « Tu te réjouiras de tout le bien, finalement, que l'Hashem te donne. » Le Midrash nous dit que par le mérite de ces deux mitzvot, le Shabbat et le Maser, eh bien on trouve grâce devant les yeux d'Hashem. On s'élève, on se purifie devant lui, et on atteint la simcha, la joie. Alors les amis, la question elle est très simple. Quel rapport entre ces deux mitzvot ? Ça n'a rien à voir. Le Shabbat, c'est une mitzvah vis-à-vis d'Hakadosh Bouchou, en souvenir de la création du monde, la sortie d'Egypte. Le Maser, c'est Benadam les Khaverons. On va donner le Maser aux pauvres, aux échivotes. Ma priori, ça n'a absolument rien à voir. Alors pour répondre à cette question, les amis, l'Agmara a dit à la fin du Shabbat, les gens qui sont riches, qui habitent en Erette Israël comme nous, par quel mérite on est riche en Erette Israël ? Eh bien, nous dit l'Agmara, par le mérite du Maser. Pourquoi ? L'Agmara dit Aser, que des chétis ta chair ? Aser, fais le Maser, que des chétis ta chair pour que tu deviennes riche. Et là, les amis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On nous dit tout le temps qu'on doit faire les mitzvot l'ichma. L'ichma, c'est de nous faire les mitzvot de manière désintéressée. Pour Akadosh Bouchou, comme a dit la Mishnah dans Pir Kavot, tu dois servir le maître de manière désintéressée. Tu ne dois pas être comme un serviteur qui sert son maître pour recevoir une récompense. On doit faire les mitzvot pour Hachem. Et là, l'Agmara nous dit, donne le Maser, donne 10% tous les mois. Et si tu le donnes, tu peux le donner, qu'est des chétis ta chair pour que tu deviennes riche. Je ne comprends pas, les amis. On doit donner le Maser parce que c'est le mitzvot de la Torah. On ne doit pas donner le Maser pour devenir riche. Pourtant, l'Agmara dit, oui, tu peux le donner pour devenir riche. Alors, nous dit le Khatam Sofer, et nous dit le Khatam Sofer, un grand khidouche. Il y a un passouk dans Michelet à droite d'Hachem, la récompense de la Torah, c'est la longévité dans ce monde-là et dans le monde futur. Au bismola et à gauche, la richesse, les honneurs. C'est-à-dire que la Torah porte en elle toutes les récompenses. Aussi bien les récompenses spirituelles, le monde futur, mais également les récompenses matérielles, la richesse, l'honneur, tout ce que tu veux, tout est dans la Torah. Et là, nous dit le Khatam Sofer, il y a un grand et-sahara. Il y a un grand mauvais penchant qui va vouloir nous faire étudier la Torah, pas pour faire la volonté d'Hachem, pas pour se lier à lui, mais pourquoi ? On va se mettre à étudier la Torah parce que nous aussi, on veut la richesse, nous aussi, on veut les honneurs, nous aussi, on veut longue vie, nous aussi, on veut le monde futur. Alors, pour éviter ce et-sahara, nous dit le Khatam Sofer, Akkadosh Bokhu, il nous a donné une mitzvah, qui est le Maser, où tu as le droit de faire cette mitzvah de manière totalement intéressée. C'est l'Akmara qui le dit, Aser, qu'est-ce que tu es, tu as cher ? Donne le Maser pour que tu deviennes riche. Tu dis, je ne comprends pas, le Maser, il ne faut pas le donner pour la richesse. Si ! Et grâce à ça, nous dit le Khatam Sofer, si toi, tu donnes le Maser de manière intéressée pour la richesse, eh bien, ce sera plus facile. Quand tu vas étudier la Torah, quand tu vas prier, quand tu vas mettre filin titi, de faire les autres mitzvahs, l'ichma, pour Akkadosh Bokhu. Pourquoi ? Parce que tu as déjà la richesse. Tu es déjà riche, tu donnes ton Maser, tu as déjà la richesse. Maintenant que tu as la richesse, c'est plus facile de faire toutes les autres mitzvahs de manière entièrement dévouée et sincère, uniquement pour Akkadosh Bokhu. Eh bien, les amis, il y a une autre mitzvah qui donne la richesse. Et vous l'avez compris, je pense, quelle est cette autre mitzvah ? C'est ce qu'est écrit dans le Midrash, dans notre paracha, de source. L'agmara a dit que tous les six jours de la semaine sont bénis par le jour du Shabbat. C'est écrit dans l'Echadodi qui y met corps à Beracha, la source de toutes les brachot, toute la parnassa qu'on gagne dans la semaine, c'est par le mérite du Shabbat. Plus tu fais le kavod au nek Shabbat, plus tu reçois la bracha dans la semaine. Et l'agmara également, vous connaissez tous à la fin de Shabbat, l'agmara a dit qu'au la menaek, celui qui kiffe le Shabbat, qui fait du Shabbat un délice, on lui donne un héritage, sans limite. Donc la Torah nous dit que celui qui fait le kavod au Shabbat, il a la richesse. Eh bien les amis, ces deux mitzvot, elles sont spécifiques. La mitzvot du Shabbat et la mitzvot du Masser, ce sont deux mitzvot où la Torah nous promet la richesse et une vraie richesse matérielle. Et dans l'agmara, l'agmara, page 118, elle dit les riches en Erette Israël, par quel mérite ils sont riches ? Par le mérite du Masser et les riches qui sont en France, au Canada, en Houssla, Arette, aux Etats-Unis. L'agmara a dit par quel mérite ils ont cette richesse ? Parce qu'ils sont mes rabdi, metta Shabbat, parce qu'ils se font le kavod du Shabbat. Donc les amis, dans notre paracha, on a le secret de la richesse. On veut la richesse, eh bien fais le Shabbat, fais le onek Shabbat, achète, ne compte pas quand c'est pour le Shabbat, achète les meilleurs plats, les meilleurs plats, tu chantes, tu te réjouis pour le Shabbat, ça amène la parnassa. Et deuxièmement, le Masser également, ça amène la richesse. Et si on fait bien ces deux mitzvot, on a la bracha matérielle, eh bien après, c'est plus facile que tout le reste de la Torah, on le fait uniquement l'ichema pour Akkadosh Bouchou. Alors qu'Hachem nous aide à avoir la bracha matérielle et spirituelle par le screw de ces deux mitzvot, mais on tachem pour nous et pour tout le clal Israël.